Le service de l'inventaire du patrimoine Le service de l'inventaire du patrimoine existe depuis 1964 dont le but est de recenser, étudier et faire connaître le patrimoine et tous les patrimoines de la Bretagne. On entend aussi bien le patrimoine rural, les maisons, les fermes qu'on va trouver sur le territoire, le patrimoine maritime, tout ce qui est lié à la signalisation par exemple des côtes, mais également le patrimoine religieux, le patrimoine lié au travail, donc des anciens moulins, des anciennes usines même, et jusqu'aujourd'hui même le patrimoine des sports, on a une opération en ce moment sur le patrimoine des sports. C'est justement tous ces éléments du patrimoine qui jalonnent un peu le paysage, des anciens murets par exemple qui divisaient les parcelles, qui tombent, parfois qui ne sont pas restaurés alors que c'est un élément important du paysage, comme les cales, les pérets qu'on trouvait notamment le long du littoral, au bord de la Rance, tous ces éléments qui ne sont plus entretenus parce qu'ils n'ont plus forcément d'usage. Le Cap Cisin était demandeur d'un inventaire du patrimoine pour renouveler son label Grand Site de France, d'où la relation entre les deux services. Le travail de Fabien, c'est justement de repartir de cette enquête qui a aujourd'hui presque 40 ans, et de voir l'évolution en 40 ans de ce patrimoine, et puis aussi de prendre en compte des choses qui n'avaient pas été prises en compte dans les années 80, ce dont on vient de parler, tous ces petits éléments du patrimoine, des fours à guémons, des amers, où les gens ne savaient pas forcément ce que c'était, donc ne l'ont pas pris en compte. Je vais sur le territoire, j'ai un territoire, j'ai une durée, et il faut que j'aille un peu partout, et que je recense dans un premier temps tout ce qui est bâti, que ce soit les fermes, les maisons, les chapelles, les fours à guémons, les phares, et ensuite, en bureau, tout ce recensement-là va servir à réaliser ce qu'on appelle ici des dossiers d'études. On sait qu'il y a eu une architecture capiste, traditionnelle, avec des particularités de ce pays-là, qui s'est arrêtée vers les années 1920. Alors pour l'habitat, et en fonction du temps que j'ai, je vais me concentrer juste sur ça. Après toutes ces pratiques qui ont été abandonnées, comme le brûlage du guémons, ou toute autre pratique un petit peu abandonnée maintenant, les lavoirs et les fontaines, pour moi c'est un intérêt patrimonial, parce que c'est en train de disparaître, et donc on est un peu témoin aussi. On prend des photos avant que ça disparaisse, si ça doit disparaître. Avant tout ce sont les petits édicules liés à l'eau, type lavoir, fontaines de village, parce qu'on a les fontaines votives très connues, mais la petite fontaine avec juste une dalle de granit, c'est en train de disparaître dans la broussaille. En ce qui concerne le patrimoine maritime, les fours à guémons, les fours à guémons disparaissent de plus en plus, parce qu'on n'en a plus l'usage, et même si certaines associations continuent à les entretenir dans le cadre de fêtes, pour montrer ces pratiques-là, la plupart de ces fours à guémons sont en train d'être ensevelis, et on les reconnaît presque plus. Alors j'imagine que ça se trouve un petit peu ailleurs, mais on trouve ça dans le Cap-Sisin aussi, il y a le patrimoine maritime qu'on trouve sur le littoral, clairement, mais lorsqu'on rentre dans les terres, et qu'on va voir des fermes, qui ont une vocation agricole, et pas du tout en lien avec la mer, on se rend compte que les matériaux locales, ici, là dans le Cap, c'est le galet. Les écuries traditionnelles du Cap-Sisin sont pavées de galets sur champ, et j'ai vu sur une maison, hyper intéressant, sur la façade extérieure, beaucoup, beaucoup de galets qui sortent comme ça, sur la façade sud, et on m'a expliqué que c'était pour faire sécher les filets à l'extérieur. Aujourd'hui, on a ouvert l'inventaire à tout le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des acteurs, avec des associations, on a développé du coup, une application de recensement, qui est une application web, téléchargeable sur un smartphone, sur une tablette, qui permet à tout un chacun de prendre en photo un élément du patrimoine. Il y a une petite fiche avec des champs à remplir, et puis il y a une localisation qui se fait sur le cadastre. Sous-titrage Société Radio-Canada